Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Alors à la base je voulais vous faire une vidéo favori d'été, une vidéo favori classique, make-up, cosmétique, etc. Et une vidéo favori mode. Et en fait, je me suis dit que ce serait peut-être plus intelligent de restreindre un peu, de vous présenter vraiment ce qui ont été des favoris ces derniers temps et de n'en faire qu'une seule vidéo, que vous n'ayez pas 36 000 favoris comme ça. D'autant plus que je pense que vous avez eu il y a peu de temps maintenant ma vidéo favori random. Je ne vais pas vous mettre des vidéos favoris toutes les semaines non plus. Donc voilà, j'ai tout regroupé, j'ai restreint un peu. Je vais vous présenter vraiment des choses que j'ai beaucoup beaucoup utilisé ces derniers temps qui même pour certains sont terminés parce que je n'ai pas eu le temps de vous les présenter avant de les finir. Mais voilà, je pense qu'on va commencer par ce qui concerne la beauté, le maquillage, tout ça. Et puis on finira par ce qui concerne la mode puisqu'il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre comme ça vient. J'ai tout posé là et je ne vais pas m'amuser à trier, etc. On va prendre au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, j'ai deux gels douche à vous présenter que j'utilise depuis maintenant super longtemps. Enfin du moins que j'ai utilisé quasiment tout l'été puisque là, ben oui, on est fin août maintenant. Ils sont d'ailleurs quasiment terminés tous les deux. Le premier, c'est un gel douche de chez Epoa. Gel douche sur gras au monoeil de Tahiti, sans parabène et sans phénoxyéthanol, parfum tiaré. Donc il y a la particularité d'être hydratant d'après ce qu'ils ont dit sur le packaging. Moi, j'aime ce gel douche simplement parce que l'odeur... Déjà, ça sent très très bon l'été, quoi. La fleur de tiaré, le monoeil, etc. Mais surtout, je n'ai jamais vu un gel douche où l'odeur reste sur la peau aussi longtemps. Vraiment, j'ai pas... Après ça, si jamais je ne m'hydrate pas le corps, généralement, justement, j'essaye de l'utiliser les soirs où je n'ai pas besoin de m'hydrater le corps par la suite pour garder l'odeur du gel douche sur la peau. Si je ne m'hydrate pas le corps, l'odeur va tenir dans mon pyjama et même le lendemain encore sur la peau. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Même si, très honnêtement, chez un gel douche, c'est pas particulièrement ce que je recherche. Moi, un gel douche, l'odeur ne tient pas sur la peau. Ça ne me gêne pas tant que ça parce que, voilà, justement, après, j'utilise généralement des brumes, des laits corporels, etc. Mais celui-ci, cet été, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il est d'ailleurs quasiment terminé. Mais, ah oui, ce que je voulais vous spécifier, c'est que, bizarrement, c'est un gel douche qui est assez liquide. Je ne sais pas si vous allez entendre. Mais il est super liquide. Donc, petit point faible, c'est qu'on aurait tendance à en mettre peut-être un peu trop parce que je l'ai quand même terminé relativement rapidement, je trouve. Et si jamais ça vous intéresse, je ne sais pas s'il est encore disponible. Mais moi, je l'ai eu sur le site de Beauté Privée. Je crois pour... Ça devait être 1,20€ ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, rien du tout. Donc, vous avez toujours mon lien de parrainage Beauté Privée en barre d'informations si vous souhaitez vous inscrire. Et donc, voilà. Ce gel douche-là, c'est quelque chose, je pense, qu'une fois terminé, je chercherai à racheter parce que je l'aime beaucoup. Le deuxième gel douche, c'est un gel douche de chez U. Donc, je l'ai acheté, je crois, c'était chez Hyper U ou Super U avec Marion. En fait, elle a acheté le même, mais une fois utilisé sous la douche, elle n'a pas du tout aimé. Donc, elle me l'a donné. Donc, moi, j'en ai deux. Et en fait, c'est le gel douche gourmand parfum pomme vanillée caramel dans la gamme Mon Instant Plaisir. Donc, vous voyez que je l'ai quasiment fini. Et en fait, c'est un gel douche. À l'intérieur, vous avez plein de petits morceaux de pommes et ça sent super bon. En fait, ça sent la tarte tatin, tout simplement, à la pomme, quoi, au lieu d'être à la poire. Ça sent exactement ça. Et alors, moi, j'adore. Marion trouve, elle, qu'une fois utilisé, l'odeur se modifie et elle ne lui plaît pas du tout. Moi, au contraire, vraiment, j'adore, j'adore ce gel douche. Il ne coûte rien. Je crois que c'est 1,40 € ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez des magasins U et que vous aimez les odeurs gourmandes, si vous n'aimez pas, franchement, je ne vous le conseille pas. Mais si vous aimez les odeurs gourmandes, je vous conseille vraiment de le tester. Il est super sympa. Il mousse bien. Il sent très bon. Enfin, voilà, un gros, gros top de ces dernières semaines, mois, comme ça. Ensuite, il y a quelques temps, je vous parlais de l'hydrolat de menthe verte. Donc, pour le visage que moi, j'utilise comme tonique visage, quoi. Là, je l'ai racheté, celle de menthe. Mais j'ai aussi acheté l'eau de fruits citron tonique et purifiant. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris en plus grand format. C'est un format de 200 ml. Et j'adore. Voilà, je m'en sers de tonique. Donc, le matin, le soir après le nettoyage de peau pour les jours où je me nettoie le visage si, voilà, j'en ressens le besoin. C'est très purifiant, très assainissant. Ça affine vraiment mon grain de peau. Enfin, même effet, en fait, que l'hydrolat de menthe verte. Et alors, ça sent le citron à plein nez. Moi, j'adore le citron. Donc là, on a l'impression de s'étaler du jus de citron. Et moi, j'aime beaucoup ça. D'autant plus que ça coûte trois fois rien. Je ne vois plus l'intérêt maintenant d'acheter des toniques à des prix presque exorbitants, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, un tonique, à part resserrer les pores, rafraîchir, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que là, déjà, c'est naturel. Ça a vraiment des vertus très particulières. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Donc, je vous encourage à tester, à aller sur le site Aromazone. Il en existe plein, plein, plein des hydrolats qui ont des vertus vraiment différentes ou des eaux de fruits comme ça. en fonction de votre type de peau. Regardez sur le site. Et voilà, ça ne coûte rien. Je précise, ce n'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je vous encourage à tester ce genre de trucs-là. Pour le visage, j'ai un nouveau démaquillant chouchou que j'ai encore eu sur le site Beauté Privée. Donc, j'espère qu'il sera encore disponible. C'est de la marque Planters. Et c'est le Perfect Ace Micellaire Gel. Donc, en fait, c'est un gel pareil. Là, c'est liquide. Je pense que vous l'entendez. Qui, à la base, est fait pour se démaquiller les yeux. Moi, très honnêtement, je me démaquille tout le visage avec. Je mets ça sur mes doigts. Je viens chauffer un petit peu. Et j'étale ça aux doigts. Ça démaquille super bien. Mais vraiment d'une façon... En fait, vous avez l'impression de vous étaler de l'eau. Mais qu'il démaquille avec les doigts. Enfin, ce produit-là, je l'adore. C'est super frais. Donc, pour la saison, c'est parfait. Moi, je déteste les laits, ce genre de trucs très grains. Et voilà. Et j'adore. Et ça, pareil, ça m'a coûté moins de 3 euros, je crois, sur le site. Donc, il fait 50 ml. Je vous ai d'ailleurs posté quelques snaps au sujet de ce produit. Donc, sur Snapchat, vous avez mon pseudo Snapchat en barre d'infos, si ça vous dit. Ça va vous permettre d'avoir des avis produits en exclusivité, quoi, avant tout le monde. Parce que généralement, je snap sur le moment, quoi. Quand je me dis, ah tiens, faudrait que je leur parle de ça, je snap tout de suite. Et voilà. Et vraiment, ce truc, j'adore. Si vous avez la possibilité de le retrouver, que ce soit sur le site d'Oté Privée ou ailleurs, foncez. Il est génial. Ensuite, on va parler cheveux. Je vais vous tourner ma routine capillaire peut-être après. Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, très prochainement. J'utilise beaucoup en ce moment la gamme Phytoplage après soleil. Donc là, c'est le shampoing. Mais j'ai toute la gamme. Et je ne l'utilise pas tous les jours. Mais lorsque je sens mes cheveux un petit peu secs. Ou alors que je sais que j'ai pris le soleil et qu'ils en ont besoin. Je viens utiliser ça. Donc, le shampoing, l'après-shampoing. J'utilise le soin protecteur d'UV pendant que je m'expose. Et le soin de finition après mon shampoing. Et cette gamme est géniale. Vraiment. Alors, pour les personnes qui, comme moi, le cuir chevelu qui a tendance à régresser assez rapidement. Ce n'est pas une gamme qui est à utiliser tous les jours. À moins que vous soyez vraiment en vacances. Et que vous exposiez vos cheveux au soleil tous les jours. Mais vraiment, vous leur fassiez prendre des bains de soleil. Moi, je l'utilise au moins une fois par semaine à peu près. Et je vais l'emmener avec moi en vacances. Et je vous dirai vraiment un avis un peu plus construit lors de ma vidéo routine capillaire. Mais si vous avez l'occasion de tester cette gamme-là chez Phyto Plage. Enfin, chez Phyto. C'est la gamme Phyto Plage. Je vous le conseille vraiment. Elle est disponible sur le site de Easy Parapharmacy. Si ça vous intéresse, je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Moi, ils m'ont envoyé... Je crois que c'est le masque et... Ouais, le masque et le soin de finition. Et j'ai acheté le shampoing et le spray protecteur pendant l'exposition. Et vraiment, j'adore, j'adore, j'adore cette gamme. On va parler maintenant un petit peu parfum, brume, etc. En ce moment, et comme tous les étés, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous le savez. Je ressors soit mes brumes, soit mes eaux de toilette à la Clémentine de chez The Body Shop. C'est encore ce que je porte aujourd'hui. C'est ce que j'ai mis hier aussi. Et c'est vraiment mon odeur favorite chez The Body Shop. C'est tellement frais, tellement agréable. J'aime pas particulièrement les agrumes, si ce n'est le citron. Mais tout ce qui est orange, pompe-le-mousse et tout ce genre d'odeur, j'aime pas particulièrement. Mais alors, cette gamme-là, la Clémentine de chez The Body Shop, je pense que c'est quelque chose que je rachèterais indéfiniment. J'ai dû finir au moins 5 ou 6 brumes. Ça doit être la deuxième eau de toilette que j'achète et que j'utilise. J'ai terminé je ne sais combien de fois les beurres corporels, un petit en gros format, etc. Enfin, j'adore. J'ai terminé aussi récemment le gel douche Gaumant à la Clémentine. Enfin, bref. Si vous aimez la Clémentine, si vous aimez les odeurs assez fraîches quand même pour l'été, moi je peux autant utiliser des choses qui ont une odeur assez suave un peu, une odeur assez présente comme les choses au monoeil, à la vanille, etc. en été. Mais j'aime aussi, lorsqu'il fait très chaud, utiliser ce genre de parfum-là. Et ça c'est l'eau de toilette donc je ne sais pas si je vous l'ai dit à la Clémentine et je l'adore. Et comme je vous le disais, je peux aussi utiliser des choses au monoeil. Et j'ai pas mal utilisé ces derniers temps l'eau hydratante parfumée des Lagons, donc au monoeil de chez Yves Rocher. Je l'ai acheté pendant les soldes, elle était à moins 50% donc j'en ai profité. Et vraiment, ça sent le monoeil quoi. Très bizarrement, j'ai jamais été très très fan de l'odeur du monoeil de chez Yves Rocher. Je ne sais pas pourquoi, je le trouvais assez chimique. Et cette année, lorsque j'y suis allée et que j'ai ressenti, puisque oui je fais ça tous les ans, je suis un peu débile, je ne sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, mais bon cette année j'y suis allée, je l'ai ressenti et l'odeur m'a plu. Donc en vérité à moins 50%, je l'ai acheté. Et j'utilise plutôt ça en ce moment, soit les jours où je ne travaille pas, où je n'ai pas envie de me parfumer avec quelque chose de trop présent, soit le soir après la douche, beaucoup le soir après la douche. Et je sais que Doudou aime beaucoup aussi cette période. Et voilà, c'est très hydratant, enfin c'est très agréable, relativement hydratant je trouve parce que c'est quand même une eau. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce produit. Ensuite on va passer à ce qui concerne le maquillage. Et dans un premier temps, je n'ai que deux produits à vous présenter dans la gamme Vernie. J'ai beaucoup utilisé et adoré, alors je l'ai en petit format et il est quasiment terminé. Je l'ai encore utilisé hier soir pour faire mes ongles, je pense que vous le voyez, j'en suis à peu près ici. C'est le Good To Go de chez Essie. Donc c'est un top coat à effet brillant et qui active le séchage. Donc moi je l'ai encore utilisé hier soir comme je vous le disais et j'adore ce truc. Il est super brillant, vraiment il active le séchage mais très très bien. Mes ongles en quoi, allez 5-10 minutes grand max sont complètement secs. C'est-à-dire que je peux faire n'importe quoi, je peux aller cogner mes ongles n'importe où, j'ai pas de problème. Et c'est très rare d'ailleurs que je termine un soin pour les ongles comme ça, à part mon soin Herome que j'utilise et que je rachète constamment. Et ben voilà, celui-ci je l'ai vraiment vidé et je vais l'acheter en grand format, c'est une certitude. Celui-ci je l'ai eu dans un petit kit, mais je vais l'acheter en grand format c'est sûr. Si vous ne l'avez jamais testé, franchement c'est un très très bon soin de finition pour les ongles, il est vraiment génial. Et le deuxième vernis, entre guillemets, que j'ai à vous montrer, là c'est le vernis siaté, c'est le blanc, donc le Snow Virgin. Et je voulais vous parler de ça parce que j'ai toujours été très réfractaire, entre guillemets, au vernis blanc sur les ongles. Du moins en automne, hiver, printemps, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait vraiment pas classe, enfin je sais pas, moi je trouve. Par contre, lorsqu'on commence à être bronzé, je l'ai appliqué ce mois-ci au moins 2 ou 3 fois, ce qui est très rare chez moi. Je change, j'ai tendance à très vite me lasser des vernis que je porte. Si je le porte une fois, il faut que je change derrière. Et là, je l'ai remis au moins 2 ou 3 fois de suite et j'aime beaucoup le rendu, mais sur peau bronzée. Donc je pense que c'est un favori d'été, un peu comme l'eau hydratante au Monoïd de chez Yves Rocher. C'est vraiment des produits que je vais avoir, en tout cas une teinte, que je vais avoir tendance à utiliser beaucoup en été. Donc voilà, je voulais vous en parler. Si vous n'avez jamais testé et que vous avez commencé à bien bronzer, du moins là on est fin haute, donc je pense que tout le monde est un peu bronzé si vous avez eu la chance de partir en vacances. N'hésitez pas à essayer, en été, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler donc maquillage et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé le crayon à sourcils Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, donc ces derniers temps. Je vous ai fait une vidéo crash test sur les produits Anastasia Beverly Hills. Je vous la remettrai par ici si jamais vous ne l'avez pas vu. J'ai beaucoup aimé dès le départ ce crayon et là je l'ai beaucoup utilisé et j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas l'utiliser en ce moment puisque j'ai fait ma retouche en fait de mon tatouage semi-permanent des sourcils. Donc là, en ce moment, je n'en ai plus besoin. Mais entre ma pigmentation et la retouche, lorsque les croûtes sont tombées, etc., j'avais forcément quelques manques à certains endroits. Donc j'ai utilisé ça pendant un mois quasiment puisque j'ai attendu, oui c'est ça, quasiment un mois avant de faire ma retouche. Là, je ne vais plus l'utiliser forcément ces prochaines semaines puisque j'en aurais pas besoin. Marion, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est un excellent crayon. Alors, je rejoins ce que m'a dit... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Je n'aurais pas à me rappeler ton prénom, je suis vraiment désolée. Je pense que si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Mais on m'a dit, pour le prix, il y a très peu de produits à l'intérieur. Donc ce n'est pas rentable. Et effectivement, j'aurais tendance à dire que le produit, enfin ce crayon coûte un peu cher pour le peu de produits qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, là je l'ai utilisé pendant un mois. Et je pense que j'ai utilisé facile la moitié. C'est un crayon à sourcils qui quand même coûte cher. Et donc voilà, c'est un peu embêtant de mettre ce prix pour un produit qui va durer aussi peu de temps. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, si jamais vous en avez la possibilité et les moyens, ne cherchez plus de crayon à sourcils. Testez le Browiz de chez Anastasia Beverly. Franchement, ça n'a rien à voir avec tous les crayons à sourcils que j'ai testés jusqu'à présent. Ensuite, on va parler de teint. Et je vous ai fait une vidéo routine teint où j'utilise ces deux produits-là. Ma routine teint sans fond de teint du moment. Et ça, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Alors, c'est la Mineral Weir Talk Free Mineral Face Powder Creamy Naturel en teinte 8Q, je crois. Voilà. Ça, c'est Aurore de la chaîne Shoot 1205 qui me l'a offert. Ma chérie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et je ne m'étais jamais trop trop penchée dessus. Et là, à la période où nous sommes, alors à savoir, moi je ne suis pas quelqu'un qui recherche énormément de couvrance. Vous l'avez vu certainement dans ma routine teint comment j'utilise ce produit-là. Donc, je ne vais pas me répéter. Je vous mets le lien de ma routine teint ici si vous voulez aller la voir. Mais je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est quand même assez couvrant, qui a une bonne matité. Et voilà, pour une poudre, je l'aime énormément. Je vais l'emmener avec moi en vacances d'ailleurs. Par contre, je pense que vous le voyez, j'ai tendance à beaucoup plus bronzer du corps que du visage. Parce que le visage me protège beaucoup. Et du coup, j'ai peur qu'elle devienne un petit peu claire. Mais en tout cas, je l'aime énormément. C'est un produit de très très bonne qualité. Si vous avez la chance de pouvoir les retrouver, je sais que certains sites vendent la marque Physician Formula. Notamment le site Coin Makeup, je crois. Mais il doit y en avoir plein d'autres. J'adore cette poudre. Et dernièrement, j'ai sorti une poudre que j'ai reçue dans le kit, vous savez, Too Faced là. Avec plusieurs poudres à l'intérieur. J'utilisais la Snow Bunny pendant assez longtemps. Et là, j'ai sorti la Sun Bunny. Qui, je vous montre, se présente elle en deux parties, deux couleurs. Voilà. Donc une couleur un peu plus claire, une couleur un peu plus foncée. Je vous avoue, très honnêtement, en ce moment, je mélange un peu les deux. Mais j'ai tendance à utiliser un peu plus la couleur claire. C'est ce que je porte aujourd'hui. De toute façon, là, ce que je vous montre pour le teint, c'est ce que je porte aujourd'hui. Mais je vais l'amener avec moi en vacances. Parce que je suis sûre de prendre beaucoup de couleurs. Si vous ne le savez pas, malgré que je ne cesse de crier sur tous les toits, je repars au Maroc pendant trois semaines. Et d'ailleurs, je serai peut-être quand vous allez voir cette vidéo. C'est possible. Et donc, je vais l'amener avec moi parce que je vais pouvoir un petit peu alterner en fonction des couleurs que je vais prendre en vacances. Et voilà. Et j'aime beaucoup. De toute façon, les produits Teint To Face, leur réputation n'est plus à faire. En tout cas, pour leur poudre bronzante et leur blush. Moi, j'adore. J'ai beaucoup utilisé de rouge à lèvres. Quand je dis beaucoup chez moi, il faut savoir que ça veut dire que je les ai mis 4 à 5 fois ces derniers temps, ces dernières semaines. J'ai beaucoup, beaucoup de rouge à lèvres. Je change tous les jours. Mais lorsqu'un rouge à lèvres revient deux fois dans la même semaine ou 3-4 fois dans les mêmes semaines à suivre, c'est que je l'aime beaucoup. Et donc, j'ai ressorti... Ça fait très longtemps que je les ai achetés, ces trucs-là. Ça doit faire au moins 2 ans. J'ai deux rouges à lèvres Lime Crime. Et donc, là, j'ai ressorti dernièrement le coquette qui, en fait, est un nude... Je ne sais pas. Il n'est pas... Un nude rosé, ouais. Parce qu'il n'est pas orangé. C'est un nude rosé que... J'avais du mal à utiliser, en fait, quand je suis très blanche. Parce que... Alors, c'est bizarre, quand même, que je dis ça. Mais bon, bref. Je ne vais pas commencer parce que là, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Donc, je vais me dépêcher. Habituellement, lorsque je suis blanche, d'utiliser un rouge à lèvres clair, ça passe mieux. Là, j'ai bronzé. Mais j'apprécie beaucoup porter celui-ci qui est quand même relativement clair. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Je vous l'ai porté sur Snapchat. Je vous ai mis pas mal de Snap. Mais bon, ils ne seront plus disponibles, forcément. Et sur Instagram. Non, je ne crois pas que j'ai mis de photos. Mais de toute façon, vous en aurez forcément prochainement parce que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc, voilà. Le Coquette de chez Lime Crime que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup utilisé le Melted Coral que j'aime énormément. Franchement, c'est un de mes préférés, je crois, en été surtout. Il est magnifique lorsque l'on est bien bronzé. Il fait ressortir le bronzage et le côté doré du teint et l'highlight que vous allez poser, etc. Il est vraiment très très beau. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Voilà. Et je l'aime énormément. Donc, ceux-là, je les ai vraiment beaucoup utilisés ces derniers temps. Et pour le teint, j'utilise beaucoup en ce moment mon Fix Plus de chez MAC. Pareil, je l'ai utilisé dans ma routine teint que je vous ai filmé dernièrement. Je l'utilise beaucoup parce que... Alors, je vais vous raconter l'histoire. J'utilise en ce moment une crème de jour de chez Dermagore dans la gamme Ery Calm que je veux absolument terminer parce que ça fait un an qu'elle est ouverte et donc je vais la finir. Mais elle ne me convient pas du tout. Elle ne me suffit pas en ce moment. Elle n'est pas suffisamment hydratante. Pas nourrissante, mais hydratante. Elle n'apporte pas suffisamment d'eau à ma peau. Du coup, quand je fais mon teint et que j'applique mes produits teints, j'ai tendance, quelques heures après, à avoir des petites plaques d'esquam et de sécheresse, notamment à ce niveau-là et autour de la bouche. Et j'ai remarqué que lorsque j'appliquais ça, après avoir fait mon teint, j'avais beaucoup moins quand même de plaques de déshydratation et de sécheresse, du moins moins vite dans la journée. Donc voilà, j'utilise ça tous les matins en ce moment. Et en plus d'être frais et agréable par cette saison, ça fait du bien à ma peau. Donc voilà, moi j'adore. Je vais passer très rapidement sur les deux palettes qui sont mes chouchous de ces dernières semaines. La Chocolate Bar Semi-Sweet de chez Too Faced et la Naked Smoky de chez Urban Decay. Je vous ai filmé un tuto avec la Naked Smoky. Le tuto avec la Semi-Sweet arrive. Je vais vous le faire. Il n'y a pas de problème, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais vous le faire. Mais vraiment, ces deux palettes-là, bon ce sont les palettes récemment sorties, etc. Donc vous allez en entendre parler partout. On va vous saouler avec ça, donc je ne compte pas le faire. Mais voilà, moi je les adore. Je trouve les phares de la palette Smoky très crémeux. Beaucoup plus que les autres Naked. Et je trouve les phares de la palette Semi-Sweet vraiment très très bien accordés. C'est des phares que je trouve un peu plus froids, mais que j'aime vraiment beaucoup porter. Et qui vont très très bien aux yeux marrons, noisettes, comme ça avec des reflets un peu dorés-verts. Et voilà, j'adore ces deux palettes en ce moment. J'ai oublié de vous parler d'un petit kit de parfum que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est le kit de chez l'Artisan Parfumeur. Donc déjà je l'ai reçu très très bien présenté comme ça dans une petite trousse. Ça vient du site Beauté Privée aussi, je crois qu'il coûtait 5,30€ ou 8,30€, un truc comme ça. Et en fait, c'est une marque que je voulais tester depuis très longtemps. C'est Clélia. Donc je ne me rappelle plus des numéros à la suite de son pseudo. Mais bref, elle a une chaîne YouTube. C'est Clélia qui en parlait beaucoup de cette marque-là, notamment du parfum La Chasse aux papillons. Et la façon dont elle les décrit, j'avais vraiment envie de tester. Et quand j'ai vu ça sur le site, je n'ai pas pu m'empêcher de commander. Donc ça se présente comme ça. En fait, vous avez 4 petits parfums à l'intérieur de 0,24ml. Non, 7ml. Et ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je suis incapable de vous décrire les odeurs. Vraiment, c'est des odeurs très particulières. Il y a beaucoup de notes. C'est des parfums qui sont à la fois frais, mais qui ont des empreintes. Mais enfin bon bref, c'est des parfums qui sont très très féminins. Et donc dedans, il y a La Chasse aux papillons, il y a Mur et Musques, Nuit tubéreuse et Séville à l'aube. Donc il y en a 4. Pour être honnête, mon préféré, c'est quand même La Chasse aux papillons. Et j'aime beaucoup Mur et Musques aussi. Et voilà, si vous avez l'occasion de vous renseigner un petit peu sur ces parfums, n'hésitez pas. Ça sent vraiment, vraiment super bon. Et c'est des odeurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir partout et dans tous les parfums qu'on peut trouver chez Sephora, etc. Moi, je les adore. Je me dépêche, je me dépêche. On passe à la catégorie mode. J'ai été très intelligente de faire le maquillage avant parce que je vais en foutre partout. On va parler de quelque chose très glamour, vraiment glam, méga glam. Ce sont les gaines. En fait, j'ai découvert ça pendant les soldes parce qu'elles étaient en solde, enfin l'une d'entre elles, je vais vous en présenter deux, pas celle-ci mais l'autre. Elles étaient en solde à 5 euros. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa pour tester. En plus, j'avais pris quelques kilos que j'ai reperdu, mais j'avais pris quelques kilos et quand je mets des robes longues très près du corps, très gainantes, etc. Franchement, c'est pas l'idéal. Alors que là, c'est pas glam, c'est pas beau, c'est pas du tout sexy, je vous l'accorde. Mais ça, sous une robe moulante, c'est formidable. Ça remonte très haut, moi je le monte jusqu'au-dessus du nombril. Et donc, vous voyez, vous avez l'emplacement pour les petites fesses derrière. Et voilà, donc celle-ci se présente sous forme de culotte et j'ai également celle-ci qui se présente sous forme de shorty. Donc ça, j'ai plus tendance à l'utiliser lorsque je mets des robes longues qu'il faut vraiment que ça galbe même les cuisses. Donc voilà, sous forme de short comme ça. Moi, je les ai pris en taille M, ouais. Et donc, c'est celle-ci que j'ai eu à 5€ pendant les sols. Et voilà, si vous êtes comme moi, vous avez du ventre, des poignées d'amour, les fesses pas forcément très lisses, ainsi que les cuisses, etc. Et que vous voulez quand même pouvoir porter des robes près du corps, moulantes, voilà. N'hésitez pas à aller voir chez H&M et à tester les gaines qu'ils proposent. Vous les trouvez au rayon lingerie. Et franchement, moi j'en suis très contente. Je pense que je vais aller m'en acheter des noires aussi. Vous parlez justement de robes longues, assez moulantes, etc. J'ai eu un gros coup de cœur pour une robe que j'ai achetée récemment. Alors déjà, je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver des robes longues classe noire pour personnes de petite taille comme moi, parce que je fais qu'un mètre soixante. Et si jamais vous avez la chance d'avoir soit des magasins chinois, soit si vous commandez sur des sites dits chinois, n'hésitez pas, j'aurais dû y penser avant. Les tailles sont parfaites au niveau de la hauteur, je veux dire. Et donc, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette robe. Je vous mettrai une photo portée, parce que là, ça n'a pas trop donné grand-chose. Donc c'est une robe... Alors ça, c'est le dos. C'est le dos. Hop ! Donc je vais vous la mettre du bon côté. Donc c'est une robe classique. Franchement, manche courte, noire, très longue. Et en fait, celle-ci, elle est magnifique, puisqu'elle a une ouverture, vraiment à peu près au niveau du genou, jusqu'en bas. Et elle est tellement classe portée. J'ai eu un gros gros coup de cœur. Je ne vais pas vous la triturer, présenter dans tous les sens plus longtemps, parce que dans tous les cas, vous ne verrez rien. Mais vous aurez une photo, je l'adore. Si vous avez la possibilité de trouver ce genre de robe-là, fendue comme ça, sur le côté, nous, pour les personnes petites, ce genre de robe longue, ça a tendance à tasser et à faire un côté encore plus petit. Et du coup, lorsque il y a une fente comme ça, sur le côté, ça allonge un petit peu plus la silhouette et je la trouve magnifique. Donc voilà, si vous en trouvez une similaire, moi, je ne pourrais pas vous mettre de lien, parce que je l'ai acheté dans un magasin chinois à Bordeaux, près de chez moi. Mais voilà. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour des jeans que j'ai achetés récemment chez Zara. Donc c'est dans la gamme Zara Basique Denim Deep. Donc ce sont des slim. Celui-ci, il a une petite fermeture en bas. J'en ai pris trois. J'ai aussi pris un plus foncé et un gris. Enfin gris, un noir délavé, quoi. Et alors ces jeans-là, ils sont géniaux. Si comme moi, encore une fois, vous avez un petit peu de vente, que vous privilégiez les jeans taille haute, mais on ne se sent pas toujours forcément bien dedans, ça a tendance à trop serrer à la taille, on n'est pas forcément à l'aise. Ceux-là me vont parfaitement. Je suis hyper à l'aise dedans. J'essayerai de vous les retrouver et de vous mettre les liens en barre d'infos. Ils m'ont coûté chacun... Je ne sais plus si c'est une trentaine ou une quarantaine d'euros. Je ne sais plus. Mais bref, je vais essayer de les retrouver et de vous mettre ça en barre d'informations. Si vous cherchez des jeans pas trop, trop chers non plus, confortables, très bien taillés, parce que vraiment, ils sont très, très, très bien taillés. Et puis, voilà, avec des petits... Comment ? Pas non plus trop Destroy, parce qu'en ce moment, c'est la mode du Destroy, mais du Destroy de chez Destroy. On ne porterait pas de jean, ce serait pareil. Vous voyez, celui-là, il est vraiment légèrement Destroy à certains endroits. Et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment la coupe de ces jeans-là, moi, qui m'a vraiment enchantée. J'hésite même limite à aller me reprendre d'autres parce que j'ai peur qu'ils les arrêtent. Donc voilà, ces jeans-là, foncés, ils sont top. Et donc, je reviens rapidement. Oui, j'avais oublié, donc me revoilà. J'ai oublié de vous parler, parce que je la portais, je savais que j'aurais dû l'enlever. J'ai oublié de vous parler de ma montre chouchou, favorite du moment, de tous les temps. Vraiment, je l'adore. Vous en avez beaucoup entendu parler sur YouTube, Instagram, etc. On vous a un peu toutes saoulées avec ça. Mais vraiment, ces montres, donc Daniel Wellington, sont d'une qualité et d'une beauté et d'une classe incomparable. Vraiment, moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, je vous mettrai, si vous voulez, le modèle que j'ai sélectionné, ainsi qu'un code promo de 15%. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Et cette montre-là, je la porte tous les jours. A savoir, moi, j'ai jamais eu de montre. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les montres et qui porte des montres. Mais vous l'avez vu, un nombre incalculable de fois sur moi, en vidéo, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Je l'adore. Vraiment, elle est... Et en toutes circonstances, peu importe la tenue que je porte, elle est magnifique. Elle est... Enfin, voilà. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça. Mais elle rentre complètement dans la vidéo favori de ces derniers temps puisque ça fait, je pense, au moins deux mois. Ouais, deux mois que je la porte tous les jours sans exception. Voilà, les filles. Après 30 minutes de blabla, on en a terminé. Je suis vraiment désolée si cette vidéo est trop longue. Je vous invite à la regarder en deux fois si jamais vous le voulez. Moi, je ne vais pas la couper parce que je n'aime pas faire ça. Je préfère tout vous poster d'un coup. Si jamais vous n'allez pas au bout, vous la reprenez ensuite ou pas d'ailleurs, vous voyez. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, Inno. Et donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, on va passer à ce qui concerne le maquillage. Et dans un premier temps, je n'ai que deux produits à vous présenter dans la gamme vernis. J'ai beaucoup utilisé et adoré. Alors, je l'ai en petit format et il est quasiment terminé. Je l'ai encore utilisé hier soir pour faire mes ongles. Je pense que vous le voyez. J'en suis à peu près ici. C'est le Good To Go de chez Essie. Donc, c'est un top coat à effet brillant et qui active le séchage. Donc, moi, je l'ai encore utilisé hier soir comme je vous le disais. Et j'adore ce truc. Il est super brillant. Vraiment, il active le séchage mais très très bien. Mes ongles en quoi ? Allez, 5-10 minutes grand max sont complètement secs. C'est-à-dire que je peux faire n'importe quoi. Je peux aller cogner mes ongles n'importe où. Je n'ai pas de problème. Et c'est très rare d'ailleurs que je termine un soin pour les ongles comme ça. À part mon soin Erome que j'utilise et que je rachète constamment. Et ben voilà, celui-ci, je l'ai vraiment vidé. Et je vais l'acheter en grand format. C'est une certitude. Celui-ci, je l'ai eu dans un petit kit. Mais je vais l'acheter en grand format, c'est sûr. Si vous ne l'avez jamais testé, franchement, c'est un très très bon soin de finition pour les ongles. Il est vraiment génial. Et le deuxième vernis, entre guillemets, que j'ai à vous montrer. Là, c'est le vernis siaté, c'est le blanc, donc le Snow Virgin. Et je voulais vous parler de ça parce que j'ai toujours été très réfractaire, entre guillemets, au vernis blanc sur les ongles. Du moins, en automne, hiver, printemps, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça ne fait vraiment pas classe. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve. Par contre, lorsqu'on commence à être bronzé, je l'ai appliqué ce mois-ci au moins deux ou trois fois. Ce qui est très rare chez moi. Moi, j'ai tendance à très vite me lasser des vernis que je porte. Si je le porte une fois, il faut que je change derrière. Et là, je l'ai remis au moins deux ou trois fois de suite. Et j'aime beaucoup le rendu, mais sur peau bronzée. Donc, je pense que c'est un favori d'été. Un peu comme l'eau hydratante au Monoi de chez Yves Rocher. C'est vraiment des produits que je vais avoir, en tout cas une teinte, que je vais avoir tendance à utiliser beaucoup en été. Donc, voilà. Je voulais vous en parler. Si vous n'avez jamais testé et que vous avez commencé à bien bronzer, du moins là, on est fin août. Donc, je pense que tout le monde est un peu bronzé. Si vous avez eu la chance de partir en vacances, n'hésitez pas à essayer. En été, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler donc maquillage. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé le crayon à sourcils Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, ces derniers temps, je vous ai fait une vidéo crash test sur les produits Anastasia Beverly Hills. Je vous la remettrai par ici si jamais vous ne l'avez pas vu. J'ai beaucoup aimé dès le départ ce crayon. Et là, je l'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas l'utiliser en ce moment puisque j'ai fait ma retouche en fait de mon tatouage semi-permanent des sourcils. Donc là, en ce moment, je n'en ai plus besoin. Mais entre ma pigmentation et la retouche, lorsque les croûtes sont tombées, etc., j'avais forcément quelques manques à certains endroits. Donc, j'ai utilisé ça pendant un mois quasiment puisque j'ai attendu... Oui, c'est ça, quasiment un mois avant de faire ma retouche. Là, je ne vais plus l'utiliser forcément ces prochaines semaines puisque... Ben, je n'en aurais pas besoin. Marion, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est un excellent crayon. Alors, je rejoins ce que m'a dit... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Je n'aurai pas à me rappeler ton prénom, je suis vraiment désolée. Je pense que si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Mais on m'a dit, pour le prix, il y a très peu de produits à l'intérieur. Donc, ce n'est pas rentable. Et effectivement, j'aurais tendance à... Je ne l'utilise pas tous les jours, mais lorsque je sens mes cheveux un petit peu secs ou alors que je sais que j'ai pris le soleil et qu'ils en ont besoin, je viens utiliser ça. Donc, le shampoing, l'après-shampoing. J'utilise le soin protecteur du V pendant que je m'expose et le soin de finition après mon shampoing. Et cette gamme est géniale, vraiment. Alors, pour les personnes qui, comme moi, le cuir chevelu qui a tendance à régresser assez rapidement, ce n'est pas une gamme qui a utilisé tous les jours, à moins que vous soyez vraiment en vacances et que vous exposiez vos cheveux au soleil tous les jours. Mais vraiment, vous leur fassiez prendre des bains de soleil. Moi, je l'utilise au moins une fois par semaine à peu près. Et je vais l'emmener avec moi en vacances. Et je vous dirai vraiment un avis un peu plus construit lors de ma vidéo routine capillaire. Mais si vous avez l'occasion de tester cette gamme-là chez Phyto Plage, enfin chez Phyto, c'est la gamme Phyto Plage, je vous le conseille vraiment. Elle est disponible sur le site de Easy Parapharmacy si ça vous intéresse. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Moi, ils m'ont envoyé, je crois que c'est le masque et le soin de finition. Et j'ai acheté le shampoing et le spray protecteur pendant l'exposition. Et vraiment, j'adore, j'adore, j'adore cette gamme. On va parler maintenant un petit peu parfum, brume, etc. En ce moment, et comme tous les étés, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous le savez, je ressors soit mes brumes, soit mes eaux de toilette à la Clémentine de chez The Body Shop. C'est encore ce que je porte aujourd'hui. C'est ce que j'ai mis hier aussi. Et c'est vraiment mon odeur favorite chez The Body Shop. C'est tellement frais, tellement agréable. J'aime pas particulièrement les agrumes, si ce n'est le citron, mais tout ce qui est orange, pompe-le-mousse et tout ce genre d'odeur, j'aime pas particulièrement. Mais alors, cette gamme-là, la Clémentine de chez The Body Shop, je pense que c'est quelque chose que je rachèterais indéfiniment. J'ai dû finir au moins 5 ou 6 brumes. Ça doit être la deuxième eau de toilette que j'achète et que j'utilise. J'ai terminé je ne sais combien de fois les beurres corporels en petit, en gros format, etc. Enfin, j'adore. J'ai terminé aussi récemment le gel douche Gauman à la Clémentine. Enfin, bon, bref. Si vous aimez la Clémentine, si vous aimez les odeurs assez fraîches quand même pour l'été, moi, je peux autant utiliser des choses qui ont une odeur assez suave un peu, une odeur assez présente comme les choses au monoeil, à la vanille, etc. en été. Mais j'aime aussi, lorsqu'il fait très chaud, utiliser ce genre de parfum-là. Et ça, c'est l'eau de toilette. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle a la Clémentine et je l'adore. Et comme je vous le disais, je peux aussi utiliser des choses au monoeil. Et j'ai pas mal utilisé ces derniers temps l'eau hydratante parfumée des Lagons, donc au monoeil de chez Yves Rocher. Je l'ai acheté pendant les soldes. Elle était à moins 50%, donc j'en ai profité. Et vraiment, ça sent le monoeil, quoi. Pas bizarrement, j'ai jamais été très très fan de l'odeur du monoeil de chez Yves Rocher. Je ne sais pas pourquoi, je le trouvais assez chimique. Et cette année, lorsque j'y suis allée et que j'ai ressenti, puisque oui, je fais ça tous les ans, je suis un peu débile. Je ne sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Mais bon, cette année, j'y suis allée, je l'ai ressenti et l'odeur m'a plu. Donc en même temps, à moins 50%, je l'ai acheté. Et j'utilise plutôt ça en ce moment, soit les jours où je ne travaille pas, où je n'ai pas envie de me parfumer avec quelque chose de trop présent, soit le soir après la douche, beaucoup le soir après la douche. Et je sais que Doudou aime beaucoup aussi cette période. Et voilà, c'est très hydratant. Enfin, c'est très agréable, relativement hydratant je trouve, parce que c'est quand même dire que ce crayon coûte un peu cher pour le peu de produits qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, là je l'ai utilisé pendant un mois. Et je pense que j'ai utilisé facile la moitié. C'est un crayon à sourcils qui quand même coûte cher. Et donc voilà, c'est un peu embêtant de mettre ce prix pour un produit qui va durer aussi peu de temps. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, si jamais vous en avez la possibilité et les moyens, ne cherchez plus de crayon à sourcils. Testez le Browiz de chez Anastasia Beverly. Franchement, ça n'a rien à voir avec tous les crayons à sourcils que j'ai testés jusqu'à présent. Ensuite, on va parler de teint et je vous ai fait une vidéo routine teint où j'utilise ces deux produits-là. Ma routine teint s'en fait le teint du moment. Et ça, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Alors, c'est la Mineral Weir Talk Free Mineral Face Powder Creamy Naturel en teinte 8Q, je crois. Voilà. Ça, c'est Aurore de la chaîne Shoot 1205 qui me l'a offert. Ma chérie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et je ne m'étais jamais trop trop penchée dessus. Et là, à la période où nous sommes... Alors, à savoir, moi, je ne suis pas quelqu'un qui recherche énormément de couvrance. Vous l'avez vu certainement dans ma routine teint comment j'utilise ce produit-là. Donc, je ne vais pas me répéter. Je vous mets le lien de ma routine teint ici si vous voulez aller la voir. Mais je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est quand même assez couvrant, qui a une bonne matité. Et voilà, pour une poudre, je l'aime énormément. Je vais l'emmener avec moi en vacances d'ailleurs. Par contre, je pense que vous le voyez, j'ai tendance à beaucoup plus bronzer du corps que du visage parce que le visage me protège beaucoup. Et du coup, j'ai peur qu'elle devienne un petit peu claire. Mais en tout cas, je l'aime énormément. C'est un produit de très très bonne qualité. Si vous avez la chance de pouvoir les retrouver, je sais que certains sites vendent la marque Physician Formula, notamment le site Coin Makeup, je crois, mais il doit y en avoir plein d'autres. J'adore cette poudre. Et dernièrement, j'ai sorti une poudre que j'ai reçue dans le kit, vous savez, Too Faced là, avec plusieurs poudres à l'intérieur. J'utilisais la Snow Bunny pendant assez longtemps. Et là, j'ai sorti la Sun Bunny qui, je vous montre, se présente, elle, en deux parties, deux couleurs. Voilà. Donc une couleur un peu plus claire, une couleur un peu plus foncée. Je vous avoue, très honnêtement, en ce moment, je mélange un peu les deux, mais j'ai tendance à utiliser un peu plus la couleur claire. C'est ce que je porte aujourd'hui. De toute façon, là, ce que je vous montre pour le teint, c'est ce que je porte aujourd'hui. Mais je vais l'amener avec moi en vacances parce que je suis sûre de prendre beaucoup de couleurs. Si vous ne le savez pas, malgré que je ne cesse de le crier sur tous les toits, je repars au Maroc pendant trois semaines. Et d'ailleurs, j'y serai peut-être quand vous allez voir cette vidéo. C'est possible. Et donc, je vais l'amener avec moi parce que je vais pouvoir un petit peu alterner en fonction des couleurs que je vais prendre en vacances. Et voilà. Et j'aime beaucoup. De toute façon, les produits Teint to Face, leur réputation n'est plus à faire. En tout cas, pour leur poudre bronzante et leur blush. Moi, j'adore. J'ai beaucoup utilisé de rouge à lèvres. Quand je dis beaucoup chez moi, il faut savoir que ça veut dire que je les ai mis quatre à cinq fois ces derniers temps, ces dernières semaines. J'ai beaucoup, beaucoup de rouge à lèvres. Je change tous les jours. Mais lorsqu'un rouge à lèvres revient deux fois dans la même semaine ou trois, quatre fois dans les mêmes semaines à suivre, c'est que je l'aime beaucoup. Et donc, j'ai ressorti... Ça fait très longtemps que je les ai achetés, ces trucs-là. Ça doit faire au moins deux ans. J'ai deux rouges à lèvres Lime Crime. Et donc, là, j'ai ressorti dernièrement le Coquette qui, en fait, est un nude... Je ne sais pas. Il n'est pas... Un nude rosé, ouais. Parce qu'il n'est pas orangé. C'est un nude rosé que j'avais du mal... J'ai du mal à utiliser, en fait, quand je suis très blanche. Parce que... Alors, c'est bizarre, quand même, que je dis ça. Mais bon, bref. Je ne vais pas commencer parce que là, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Donc, je vais me dépêcher. L'autre moment, j'espère que vous allez très, très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori. Alors, à la base, je voulais vous faire une vidéo favori d'été, une vidéo favori classique, make-up, cosmétique, etc. Et une vidéo favori mode. Et, en fait, je me suis dit que ce serait peut-être plus intelligent de restreindre un peu, de vous présenter vraiment ce qui ont été des favoris ces derniers temps et de n'en faire qu'une seule vidéo, que vous n'ayez pas 36 000 favoris comme ça. D'autant plus que je pense que vous avez eu, il y a peu de temps maintenant, ma vidéo favori random. Je ne vais pas vous mettre des vidéos favoris toutes les semaines non plus. Donc, voilà, j'ai tout regroupé. J'ai restreint un peu. Je vais vous présenter vraiment des choses que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé ces derniers temps qui, même pour certains, sont terminés parce que je n'ai pas eu le temps de vous les présenter avant de les finir. Mais, voilà, je pense qu'on va commencer par ce qui concerne la beauté, le maquillage, tout ça. Et puis, on finira par ce qui concerne la mode puisqu'il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre comme ça vient. J'ai tout posé là et je ne vais pas m'amuser à trier, etc. On va prendre au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, j'ai deux gels douches à vous présenter que j'utilise depuis maintenant super longtemps. Enfin, du moins, que j'ai utilisé quasiment tout l'été puisque là, oui, on est fin août maintenant. Ils sont d'ailleurs quasiment terminés tous les deux. Le premier, c'est un gel douche de chez Epoa. Gel douche sur gras au monoeil de Tahiti, sans parabènes et sans phénoxyéthanol, parfum tiaré. Donc, il y a la particularité d'être hydratant d'après ce qu'ils ont dit sur le packaging. Moi, j'aime ce gel douche simplement parce que l'odeur... Déjà, ça sent très très bon l'été, quoi. La fleur de tiaré, le monoeil, etc. Mais surtout, je n'ai jamais vu un gel douche où l'odeur reste sur la peau aussi longtemps. Vraiment, j'ai pas... Après ça, si jamais je m'hydrate pas le corps, généralement, justement, j'essaye de l'utiliser les soirs où j'ai pas besoin de m'hydrater le corps par la suite pour garder l'odeur du gel douche sur la peau. Si je m'hydrate pas le corps, l'odeur va tenir dans mon pyjama et même le lendemain encore sur la peau. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Même si, très honnêtement, chez un gel douche, c'est pas particulièrement ce que je recherche. Moi, un gel douche, l'odeur ne tient pas sur la peau. Ça me gêne pas tant que ça. Parce que, voilà, justement, après, j'utilise généralement des brumes, des laits corporels, etc. Mais celui-ci, cet été, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il est d'ailleurs quasiment terminé. Ah oui, ce que je voulais vous spécifier, c'est que, bizarrement, c'est un gel douche qui est assez liquide. Je sais pas si vous allez entendre. Mais il est super liquide. Donc, petit point faible, c'est qu'on aurait tendance à en mettre peut-être un peu trop. Parce que je l'ai quand même terminé relativement rapidement, je trouve. Et si jamais ça vous intéresse, je sais pas s'il est encore disponible. Mais moi, je l'ai eu sur le site de Beauté Privée. Je crois pour... Ça devait être 1,20€ ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, rien du tout. Donc, vous avez toujours mon lien de parrainage Beauté Privée en barre d'informations si vous souhaitez vous inscrire. Et donc, voilà. Ce gel douche-là, c'est quelque chose, je pense, qu'une fois terminé, je chercherai à racheter parce que je l'aime beaucoup. Le deuxième gel douche, c'est un gel douche de chez U. Donc, je l'ai acheté, je crois, c'était chez Hyper U ou Super U avec Marion. En fait, elle a acheté le même, mais une fois utilisé sous la douche, elle a pas du tout aimé, donc elle me l'a donné. Donc, moi, j'en ai deux. Et en fait, c'est le gel douche gourmand parfum pomme vanillée caramel dans la gamme Mon Instant Plaisir. Donc, vous voyez que je l'ai quasiment fini. Et en fait, c'est un gel douche. À l'intérieur, vous avez plein de petits morceaux de pommes et ça sent super bon. En fait, ça sent la tarte à teint, tout simplement, à la pomme, quoi, au lieu d'être à la poire. Ça sent exactement ça. Et alors, moi, j'adore. Marion trouve, elle, qu'une fois utilisé, l'odeur se modifie et elle ne lui plaît pas du tout. Moi, au contraire, vraiment, j'adore, j'adore ce gel douche. Il coûte rien. Je crois que c'est 1,40€ ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez des magasins U et que vous aimez les odeurs gourmandes, si vous n'aimez pas, franchement, je ne vous le conseille pas. Mais si vous aimez les odeurs gourmandes, je vous conseille vraiment de le tester. Il est super sympa. Il mousse bien. Il sent très bon. Enfin, voilà, un gros, gros top de ces dernières semaines, mois, comme ça. Ensuite, il y a quelques temps, je vous parlais de l'hydrolat de menthe verte pour le visage que moi, j'utilise comme tonique visage. Là, je l'ai racheté, celle de menthe. Mais j'ai aussi acheté l'eau de fruits citron tonique et purifiant. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris en plus grand format. C'est un format de 200ml. Et j'adore. Voilà, je m'en sers de tonique. Donc, le matin, le soir après le nettoyage de peau pour les jours où je me nettoie le visage si, voilà, j'en ressens le besoin. C'est très purifiant, très assainissant. Ça affine vraiment mon grain de peau. Enfin, même effet, en fait, que l'hydrolat de menthe verte. Et alors, ça sent le citron à plein nez. Moi, j'adore le citron. Donc là, on a l'impression de s'étaler du jus de citron. Et moi, j'aime beaucoup ça. D'autant plus que ça coûte trois fois rien. Je ne vois plus l'intérêt maintenant d'acheter des toniques à des prix presque exorbitants, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, un tonique, à part resserrer les pores, rafraîchir, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que là, déjà, c'est naturel. Ça a vraiment des vertus très particulières. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Donc, je vous encourage à tester, à aller sur le site Aromazone. Il en existe plein, plein, plein des hydrolats qui ont des vertus vraiment différentes ou des os de fruits comme ça. En fonction de votre type de peau, regardez sur le site. Et voilà, ça ne coûte rien. Je précise, ce n'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je vous encourage à tester ce genre de trucs-là. Pour le visage, j'ai un nouveau démaquillant chouchou que j'ai encore eu sur le site Beauté Privée. Donc, j'espère qu'il sera encore disponible. C'est de la marque Planters. Et c'est le Perfect Ace Micellaire Gel. Donc, en fait, c'est un gel pareil. Là, c'est liquide. Je pense que vous l'entendez. Qui, à la base, est fait pour se démaquiller les yeux. Moi, très honnêtement, je me démaquille tout le visage avec. Je mets ça sur mes doigts. Je viens chauffer un petit peu. Et j'étale ça aux doigts. Ça démaquille super bien. Mais vraiment d'une façon... En fait, vous avez l'impression de vous étaler de l'eau. Mais qui démaquillait. Avec les doigts. Enfin, ce produit-là, je l'adore. C'est super frais. Donc, pour la saison, c'est parfait. Moi, je déteste les laits. Ce genre de trucs très gras. Et voilà. Et j'adore. Et ça, pareil. Ça m'a coûté moins de 3 euros, je crois, sur le site. Donc, il fait 50 ml. Je vous ai d'ailleurs posté quelques snaps au sujet de ce produit. Donc, sur Snapchat. Vous avez mon pseudo Snapchat en barre d'infos, si ça vous dit. Ça vous permet d'avoir des avis produits en exclusivité, quoi. Avant tout le monde. Parce que généralement, je snap sur le moment, quoi. Quand je me dis, ah tiens, faudrait que je leur parle de ça. Je snap tout de suite. Et voilà. Et vraiment, ce truc, j'adore. Si vous avez la possibilité de le retrouver, que ce soit sur le site d'Oté Privée ou ailleurs, foncez. Il est génial. Ensuite, on va parler cheveux. Je vais vous tourner ma routine capillaire peut-être après. Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, très prochainement. J'utilise beaucoup en ce moment la gamme Phytoplage après soleil. Donc là, c'est le shampoing. Mais j'ai toute la gamme. C'est le shampoing.